le collectif usine du sud usine pays a appelé ce vendredi matin à une nouvelle mobilisation place de la paix devant la mairie de nouméa avant de marcher vers la province sud le collectif s'est dit préoccupé par des questions environnementales de vallée la veille le collectif s'était rassemblé en baie de prônie déjà au prétexte de la préservation de l'environnement pourtant cette manifestation a tourné à la violence dans un communiqué l'industriel vallée a dénoncé des actes violents et des incendies en marge du rassemblement je pense que ces images là il faut les situer dans un contexte global on peut extraire effectivement les choses comme la fête hier vallée il a fait aussi auparavant mais il faut l'intégrer dans le problème global que pose dans la revendication du collectif usine du sud usine pays on comprend qu'il peut y avoir des revendications qui sont fortes notamment de la part des gens de l'endroit donc le travail aussi du collectif c'est effectivement donc de faire converger donc que toutes les revendications pourquoi soit en meilleure position de force pour négocier effectivement donc pour l'intérêt des violences qui ont tout de même fait plus de 60 millions de francs de dégâts avalés pour expliquer ces violences plusieurs membres du collectif interrogé ce vendredi dénoncent ce qu'ils appellent des pressions psychologiques exercées par les forces de l'ordre il ya des des pressions psychologiques on va dire les choses ainsi qui sont exercées je on va pas on va dire par x personnes et qui font que nos militants ils sont ils sont pris ils sont pris dans cet engrenage on va dire donc nous on ne fait que dire il faut respecter les limites de ce qu'on est on est en train de faire il faut pas il faut pas aller à l'excès qu'il faut absolument qui que ces arrestations c'est c'est c'était ces choses qui sont exercées par le procureur de la république aujourd'hui il faut que ça cesse pour pouvoir asseoir cette négociation dans un climat de paix et serein les responsables du collectif incriminent également la présence des drones sur le site de valais pour expliquer les pressions psychologiques de plus reçu par le directeur du cabinet du ocr jeudi les représentants du collectif ont demandé que les arrestations à valais cessent pour l'amélioration du climat social ce sont avant tout également des êtres humains et on peut pas garantir à à 0% qu'il n'y aura pas de débordement nous on fait le relais à chaque fois on revient vers eux comme là il y a une équipe qui est allée vers eux pour discuter pour reposer les choses pour dire qu'on risque de rentrer en négociation donc il faut il faut que se maîtriser on va dire tous les citoyens de ce pays doit être sensible à cela il faut pas que les choses soient dictées de d'une multinationale qui vient d'ailleurs qui connaît pas le pays nous on connaît le pays donc voilà on invite nos responsables politiques à aller sur la table discuter sereinement mais pour qu'il y ait cette discussion faut qu'il y ait un climat serein faut que les les gendarmes lèvent le pied cette mobilisation avait lieu ce vendredi le 12 février date longtemps considéré comme étant le dernier délai du compromis de reprise de valais finalement l'échéance a été repoussée en mars prochain et on on